Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentière. Aujourd'hui, petite vidéo explicative pour ceux qui aimeraient débuter le Diamond Painting. Ça m'est posé fréquemment comme question, alors aujourd'hui je vais répondre à qu'est-ce que le Diamond Painting et puis les différences entre les perles rondes, perles carrées et puis quoi acheter pour débuter, pour vous lancer avec le Diamond Painting. Donc ça va être vraiment une vidéo pour ceux qui veulent débuter, qui ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Écoutez ça, vous allez voir, c'est magique. Vous allez tomber à Croch, c'est officiel. Donc là, en partant, le Diamond Painting, c'est quoi? C'est de la peinture au diamant. Dans le fond, c'est le même principe un peu que le petit point et puis qu'il y a de la peinture par numéro, sauf que ça se fait avec des perles, avec des diamants. Il y a trois types de diamants, on pourrait dire. Il y a les diamants ronds, il y a les diamants carrés et puis il y a les diamants spéciaux, les diamants cristals. Donc là, l'exemple que vous n'avez jamais fait ça du tout, que vous ne savez pas du tout c'est quoi le Diamond Painting et puis que vous voulez débuter. Ce que je vous conseille en premier, c'est quelque chose qui va être facile. Donc ce qui est facile, c'est des diamants spéciaux, des diamants cristals. Pourquoi? Parce que les diamants cristals, souvent ce sont des toiles qui sont partielles. Vous allez comprendre ce qu'est un partiel. Je vais vous le montrer. Alors là, j'en ai une petite ici qui n'est vraiment pas grande, qui n'est vraiment pas longue à faire. Je ne sais pas, c'est peut-être une 20 par 20. Écoutez, il y a cinq couleurs différentes. Donc là, ici, ça c'est ce qu'on appelle une toile partielle. Pourquoi une toile partielle? Parce que lorsque je décolle la pellicule de plastique, j'ai des endroits, vous voyez, là, je vous montre de très proche, OK? J'ai des endroits où est-ce qu'il y a des petits numéros, comme ici, là. Vous voyez, là, des petits numéros 1. Donc là, c'est à ces endroits-là que vous allez mettre des perles. Le reste de la toile, regardez, mon doigt, il passe dessus, ça ne colle pas. Donc, c'est de l'imprimer. C'est pour ça qu'on appelle une toile comme ça partielle, parce que vous ne mettez pas des perles partout dessus. Vous mettez des perles seulement à quelques endroits. Et puis, ce sont des diamants, là, je vais vous les montrer par la suite, là, des diamants cristals. Donc, ce sont, là, ce ne sont pas des petits diamants, là, un peu comme les autres Diamond Painting. Donc là, vous voyez, là, les petits numéros, là, là, si je mets mon doigt ici, ça colle. Donc, il y a de la colle que à quelques endroits et d'autres endroits, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit une toile partielle. Donc, si vous n'avez jamais fait Diamond Painting, moi, je vous conseillerais de vous orienter vers quelque chose comme ça pour, au début, savoir est-ce que oui ou non, vous aimez ça. Si vous voulez tout de suite vous lancer vers des diamants ronds, des diamants carrés aussi, vous pouvez, là. Mais ne prenez pas une toile, exemple, 40 par 60, c'est très grand. Allez-y avec une petite toile. Puis, si vous aimez ça et tout, là, vous vous en rachèterez, donc, des plus grandes. Vous en ferez faire des personnalisés. Écoutez, je vais tout vous dire ça, là, là, je vous bombarde d'informations. Mais c'est ça, là, il y a comme tellement de possibilités. Donc, là, là, je vous expliquais ce qu'est une toile partielle. Une toile complète, ce serait que toute mon image au complet aurait de la colle, de... aurait de la colle. Et puis, chaque petit pixel de couleur, dans le fond, aurait un petit carré vide avec une lettre ou un symbole à l'intérieur que je me réfère à la légende pour aller chercher mes perles, dans le fond. Si toute la toile est collante avec des petits carrés, là, ça, c'est une toile qu'on appelle une toile complète. Donc, ça, là, c'est encore plus long à faire. Mais vous pouvez commencer par une toile complète. Il n'y a aucun problème. C'est juste que si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, vous dites, ah, moi, j'ai de la misère un peu, tu sais, avec ma vue ou je ne suis pas bien bien patiente ou, tu sais, si vous avez des doutes, commencez avec une toile partielle. Vous allez voir. Si oui, vous vous accrochez et vous dites, oh, mon Dieu, OK, ça, c'est vraiment pour moi, j'adore ça. Là, enlevez-vous ça de la tête, les toiles partielles. Allez-vous-en avec une toile complète, vous allez voir, là, c'est vraiment un niveau de difficulté supérieur. Si vous commencez par une toile complète, commencez par des diamants ronds. Les diamants ronds sont faciles à placer. Pourquoi? Parce qu'une image, l'image n'est pas ronde. Les pixels de l'image, c'est des petits carrés. Donc, le diamant rond, vous allez aller le placer dans le milieu du petit carré. Souvent, le pixel de couleur, vous allez voir un petit carré d'une couleur avec le symbole dedans. Souvent, il y a un petit rond dedans. Déjà, comme de dessiner pâle. Fait que vous mettez votre perle exactement sur le petit rond. Ça, c'est vraiment, vraiment facile, les diamants ronds. Si vous voulez avoir un niveau de difficulté supérieur, vous enlignez vers des diamants carrés. Les diamants carrés, il n'y a aucun espace entre les diamants. Ils sont tous collés, entassés, là, les uns sur les autres. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que le diamant rond, vous avez une pixel d'image qui est carrée. Vous installez votre ronde dans le milieu. Diamant carré, vous devez respecter la pixel carré. Parce que si vous décalez, vous allez arriver au bout de votre ligne, puis tout va être décalé au complet. Vous devez vraiment coller comme il faut. Donc, c'est un petit peu plus de minutions, un peu plus d'attention, puis un petit peu plus de temps aussi. Donc, c'est pour ça, là. Vraiment, le plus facile, c'est les diamants cristaux, parce que ce sont des toiles partielles. Ensuite, vous avez des diamants ronds. Et puis, si vous voulez mettre une coche au-dessus, vous avez les diamants carrés. Si vous voulez débuter avec un diamant carré, il n'y a aucun problème aussi, là. Prenez une petite toile par commencer, c'est tout. Donc, là, là, je vous ai bombardé un peu de... Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche, OK? Donc, là, là, moi, je prends l'exemple de ma petite toile, ici, en diamant, là, en cristaux. Ce que vous avez, vous avez les perles dans des petits sachets. Donc, je vais vous montrer. Vous avez les perles dans des petits sachets comme ça. Les petits sachets sont identifiés. Là, là, moi, cette toile-là, vous vous dites, OK, c'est bien beau, là. Comment je fais ça? Ce que vous devez savoir en premier lieu, c'est la légende. Vous devez apprendre à lire la légende. Il y a plusieurs compagnies de diamond painting. Il y a plusieurs légendes qui sont différentes, mais ça revient tout à peu près à la même affaire, là. Dans le fond, vous avez de numéro 1 à 5. Donc, ça, c'est le nombre de couleurs que vous allez retrouver dans votre diamond painting, le nombre de perles différentes. Ensuite, vous avez le code, ici, à côté. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, là, c'est les 5 bols que vous allez retrouver sur le diamond painting. Donc, ce que vous voyez ici, là, regardez sur mes sachets. Il y a le numéro 1, un petit peu plus loin, là. Il y a un numéro 1 dessus, OK, vous le voyez. Ensuite, j'ai le numéro 2. Bon, ils sont numérotés de 1 à 5. Donc, ce que vous devez faire, soit que vous les installez dans des petits sacs refermables. Je vais vous montrer, là. Soit que vous mettez ça dans des petits sacs refermables avec une petite étiquette ou que vous écrivez dessus. Exemple, là, bon, bien, les perles du sachet 1, bon, bien, vous mettez un. Ça, c'est mes perles numéro 1. Et ainsi de suite. Soit que vous faites ça, soit que vous vous trouvez des petits organisateurs. Là, regardez, j'ai 5 couleurs dans celui-là. Un petit organisateur à pilules peut faire la job. Si vous prenez des médicaments, que vous avez des petits pots vides de médicaments, vous pouvez vous servir de ça aussi. Tu sais, vous pouvez vous débrouiller avec qu'est-ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous acheter un rangement. Mais si vous vous dites, OK, regarde, moi, je veux commencer le diamond painting. Je sais que je vais aimer ça. Un petit rangement, là, qui est facile à trouver, qui se trouve quand même souvent. J'en ai un ici, là, près de la main. C'est des petits rangements comme ça. Des petits contenants, là, comme, sous le même principe que des petits contenants à pilules, là, si on veut, là. Donc, c'est vraiment, là, des petits rangements. Ça, il y a 28, c'est des petits, comme ça, en paquet de 4, là. Il y en a 28 différents. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 28 couleurs sur votre diamond painting. Si vous partez en grand, vous achetez une grande toile, puis qu'il y a 30 ou 40 couleurs, ça va vous prendre plusieurs organisateurs ou ça va vous prendre autre chose. Là, moi, j'ai un kit aussi à vous présenter. Fait qu'écoutez vraiment la vidéo, là, jusqu'au bout, là, OK? Donc, j'ai un kit aussi à vous présenter que, moi, je suggère, si vous voulez vraiment vous lancer dans le diamond painting, c'est un kit qui est complet. Vous avez tout dedans. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, là, sur Amazon. Vous pouvez fouiller, OK, parce qu'il y a plusieurs couleurs de zip. C'est une mallette, là, je vais vous la présenter. Il y a plusieurs choix et tout. Il y a plusieurs kits, là. Mais, tu sais, ça joue pas mal tout dans les mêmes prix, là. Moi, c'est pas exactement celui que je vais vous mettre en lien, là, mais c'est très, très, très semblable. Ça joue souvent sur Amazon. Donc, moi, celui que j'ai acheté, j'ai recliqué sur le lien, puis il n'est plus disponible. Mais, à tout bout de champ, je regarde, puis je trouve des choses très, très, très semblables. Fait que le lien que je vais vous mettre, celui-là, il est disponible. Ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous présenter dans quelques minutes, là, si vous décidez de vous lancer. Mais, par commencer, je vais vous expliquer la base des bases, OK? Parce que, là, si vous arrivez, puis OK, c'est bien beau tout ça, là, mais comment je fais ça, là? Tu sais, je veux dire, comment ça marche? Comment je les mets, les perles, là-dessus? Je vais répondre à vos questions. Donc, là, en premier tout, là, ce qu'il y a à faire, là, le fond, c'est vraiment de classer ses diamants. Des fois, vous allez acheter des Diamond Paintings. Les perles vont déjà être dans des petits sachets refermables. Ça, c'est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de rangement supplémentaire. Vous avez déjà vos sachets refermables. Donc, ça, là, c'est excellent. Sinon, bien, Dolorama, il y a toutes sortes de places qui ont des petits sachets, là, ziploc, là. Si vous avez des petits sacs à sandwich, là, des petits sacs à collation, ça peut faire la job, là. N'importe quel petit sac refermable, là, peut vous dépanner au début des petits contenants, peu importe, là. Vous allez voir, là, c'est vraiment, là, ça, là, c'est un peu, là, c'est facultatif, là, si on veut, là. Donc, là, là, qu'est-ce que vous avez avec votre Diamond Paintings? C'est bien beau, vous avez les perles, vous avez la toile, mais ça prend quelque chose pour les poser là-dessus. Ça, c'est un kit traditionnel que vous avez avec à peu près tous les Diamond Paintings. Des fois, vous allez avoir des kits qui sont mieux que ça de base, là, mais je vous dirais, exemple, que vous achetez sur Amazon ou sur des sites, là, que, tu sais, que c'est plus cheap, si on veut, là, des sites, là, plus de base, là, comme des... Comment qu'on appelle ça, là, bien, en tout cas, des publicités, là, vous voyez ça sur votre feed, là, sur Facebook, là. Des fois, des annonces à des boutiques ou des choses comme ça, là, des Diamond Paintings Made in China, là, c'est toujours un petit kit comme ça. Si vous êtes chanceux dans le petit kit, vous allez regarder dans le plateau ou en arrière, il va y avoir une petite pile de sachets refermables, justement. Donc, si vous êtes chanceux, vous allez en avoir si vous avez des petits sachets comme ça qui ne se referment pas. Mais, c'est sûr, des fois, il y a des compagnies que les sachets sont refermables, sont directs, sont identifiés, tout, ça, c'est merveilleux. Donc, là, vous avez ça ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? C'est quoi ces trois morceaux-là? Donc, là, là, ce que vous devez faire en premier lieu, ça va être, là, de venir, là, sortir vos articles, vous avez votre crayon. C'est avec ça que vous allez installer vos perles sur votre Diamond Painting, OK? Votre crayon, ça ira pas par magie que ça va aller coller dessus et que ça va aller coller sur la toile, ça se fera pas par lévitation, OK? Donc, ce que ça vous prend, c'est de la cire. Ce qu'on vous donne avec le kit traditionnel, c'est de la petite cire rose, la petite gommette rose. La petite gommette rose, là, c'est un petit carré de cire avec une petite pellicule de plastique, vous le voyez bien, là, des deux côtés. Pourquoi? Parce que quand on y touche avec nos doigts, la petite cire rose, elle colle plus. Donc, chose, là, aussi, à retenir, allez pas taponner ça avec vos doigts, elle collera pas dans votre crayon, vous allez avoir de la misère, vous allez trouver ça, ça va vous faire rusher, puis vous aurez pas une belle expérience pour du Diamond Painting. Donc, juste à venir, là, soulever la petite pellicule comme ça, là, votre petite gommette, là, est déballée. Donc, là, important, ne touchez pas à la gommette, sinon ça colle plus. Ce que vous devez faire, ça vous prend de la gommette dans votre étilet. Donc, vous allez tout simplement, là, là, je veux vraiment m'arranger pour que vous voyez, OK? Vous prenez votre crayon, puis vous venez piquer dans la gommette, tout comme ça. Vous voyez, là, il y a vraiment un trou dans ma gommette. Ça fait que ça, ça veut dire qu'il y a vraiment de la cire, là, je sais pas si vous voyez, là, il y a vraiment, là, de la cire dans le bout de mon crayon. Donc, à ce moment-là, je remets ma petite pellicule de plastique dessus pour être sûre qu'il n'arrive rien. Ça va faire plusieurs fois, à un moment donné, que vous allez aller piquer parce que, bon, c'est jamais égal. Des fois, ça dure 5 minutes, des fois, ça dure 15 minutes, des fois, ça va durer, tu sais, c'est pas égal, la cire. Ça dépend comment vous appuyez sur le crayon. Ça dépend s'il y a des petits risques, des fois, sur les diamants, de la petite poussière, on s'en rend pas compte, mais la petite gommette, elle va se mettre à ne plus coller. Ça dépend si vous y touchez avec vos doigts. Si vous allez faire ça, là, terminez. Là, c'est plus bon, là. C'est niaiseux, là, mais je vais arriver, là, ça ne collera plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça ne colle plus. Au lieu de vous acharner à peser fort, vous revenez, plantez votre crayon dans votre gommette. Vous voyez, un deuxième trou, c'est rentré à l'intérieur. Je referme ma gommette. Donc, là, vous avez de la cire dans votre embout de crayon. Maintenant, le petit plateau, à quoi il va servir? Il va servir à mettre vos perles à l'intérieur. Fait que là, vous allez mettre vos perles. Vous allez prendre votre petit plateau, juste à peine le secouer, là, à peine comme ça, là, comme un tamis, là, exemple. Tu sais, ceux qui cherchent des pépites d'or, là, bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous secouez à peine votre plateau. Les diamants, là, ils ont deux côtés. Il y a un côté du diamant qui est plat. Ce côté-là va aller se coller sur la toile. Il y a un côté qui est en relief, qui va être bombé. D'où le 3D ou le 5D. Quand on dit du Diamond Painting 5D, c'est vraiment ça, là. C'est le diamant qui est bombé. Ce côté bombé, là, dans le fond, va devoir tomber sur le dessus, face à vous. Le côté plat va devoir tomber dans le fond du plateau. Le pourquoi qu'il y a des lignes dans le fond du plateau. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des petites lignes dans le fond du plateau. Pourquoi est-ce que ça, c'est que vos perles, ils fitent vraiment entre les lignes. Ça va vous aider lorsque vous allez à peine le secouer comme ça. Puis, bien important, quand vous versez des perles, ne versez pas toutes les perles au complet. Vous en mettez une petite quantité parce que vous allez brasser, il va y en avoir partout. Ça, à ne pas faire aussi. En les brossant, le fait qu'il y a des petites lignes dans le fond du plateau, ça va aider à placer vos perles. Le côté plat va tomber dans le fond, puis le côté bombé va tomber vers vous. Avec le côté qui est en relié, vous allez voir la couleur de votre diamant. Exemple, je prends ici, c'est des diamants qui sont comme rouges. Vous les voyez. En les brossant, l'autre côté est argent. Le côté argent va tomber vers le fond, puis le côté rouge vers moi. Fait que ce que vous devez faire, là, moi, en plus, les petits diamants rouges, c'est des numéros 5. Fait que, il faudrait que j'aille dans ma toile, où est-ce qu'il y a des numéros 5, et puis que je vienne agripper un diamant, touc, là, le diamant va coller. Ne pesez pas fort, laissez vraiment travailler votre crayon. C'est de la cire, le diamant, c'est léger, c'est comme une poussière, ça va coller. Vous n'avez pas besoin d'appuyer. Votre toile est collante, vous allez le déposer, il va coller lourd. Vous allez lever votre toile, il ne tombera pas. Fait que, ne pesez pas, là, comme une malade, là, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, juste à venir, touc, vous attrapez le diamant. Votre diamant va être au bout de votre crayon, puis vous allez le placer sur votre numéro 5. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez ces trois articles-là, qui est de base, avec votre diamond painting. Ensuite, chose à savoir, à faire et ne pas faire. Lorsque vous voulez commencer la toile, n'arrivez pas, puis moi, je fais du diamond painting, vous arrachez la pellicule au complet. Ne jamais faire ça. Pourquoi? Parce que là, vous mettez votre toile à nu complètement. Il peut arriver des dégâts, il peut arriver n'importe quoi, vous vous accrochez dessus, ça ne colle plus. Ne faites pas ça. Donc, là, vous voulez, exemple, je veux commencer celle-là. Mais moi, là, je viendrais décoller, là, juste un petit coin comme ça, dans le bas. OK? Puis là, je me servirais des cover minder. Des cover minder, ce sont le principe de deux aimants. Puis, les deux aimants, là, il y a des... Ça peut être, regardez, là, j'en ai une ici, je m'étais fait offert en cadeau. Donc, ça, c'est un cover minder. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être, regardez, là, j'ai un petit escargot. J'en ai, moi, avec des tournesols. J'en ai, j'en ai full, full, full sur ma boutique. Donc, c'est le principe de deux aimants. OK? Fait qu'exemple, là, que votre pellicule, là, vous la mettez là, là, puis qu'elle revient tout le temps, puis que c'est tannant. Vous prenez votre cover minder. Un aimant en dessous, l'autre aimant sur le dessus. Et puis, ça va tenir votre pellicule. Et voilà, ma pellicule, là, elle tient, là, ici, ça colle, là, puis là, ma pellicule est là. Vous n'êtes pas obligés d'avoir tout ça quand vous partez votre diamond painting. Ça, je vous dis ça, si jamais vous commencez à en faire, puis que c'est quelque chose qui vous énerve, il y a une solution pour tout. Il y a un outil pour tout. Donc, là, je continue où est-ce que j'étais rendue. Vous levez le coin de votre toile. Et puis, là, moi, ici, tantôt, je parlais des petits numéros 5. Mais je n'ai pas de petits numéros 5, là. Fait que je n'irais pas lever ma toile plus loin, puis aller faire des numéros 5. Vous pouvez le faire. Mais moi, je ne le fais pas comme ça. Moi, je commence soit dans un coin, dans un autre coin, tu sais, puis je m'en vais vers le centre. Mais ça, vous n'êtes pas obligés. La seule chose à ne pas faire, c'est vraiment aller tout enlever la toile. Puis, vous allez voir, si vous viendrez travailler, là, mettons que vous prendriez les petits numéros 5. Donc, OK, moi, je veux vraiment faire les 5 en premier. Ils sont tous dans le milieu de la flamme. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que quand vous allez déposer votre main, vous allez accoter, ici, le côté de votre main, ou votre poignet, sur de la colle. Fait qu'à force de la coter, 7, 8, 10 fois, ça ne collera plus. Fait que c'est pour ça, moi, que je vous conseille de commencer par les barres. Soit en bas, soit en haut, soit à droite, soit à gauche. Ça a peu ou pas d'importance pour des toiles qui sont partielles. Pour une toile qui est complète, ça a un petit peu plus d'importance. Donc, l'exemple, vous levez votre pellicule, là. Là, ici, tout le contour, là, bien, moi, c'est des petits numéros 1. Fait que là, j'irais chercher mes petites telles numéro 1. Puis là, je ferais mes petits numéros 1. Dans la zone que j'ai levée ma toile, j'y ferais tout. Là, après ça, bon, j'ai des petits numéros 3. J'irais chercher mes numéros 3. Je ferais tous mes petits numéros 3. Un coup que le coin est tout fait, bien, là, tu montes un peu plus haut. Et un peu plus haut. Ça, c'est vraiment, là, la meilleure façon à faire. Ensuite, là, on ne change pas de sujet, là, mais on upgrade un peu. Je vous parle des toiles qui sont complètes. Fait que là, je mets ça de côté, cette petite toile-là. Est-ce qu'elle n'est pas faite? Je ne veux pas. Là, on a des toiles complètes. Une toile complète, là, j'en n'ai pas proche de moi. J'ai justement oublié de sortir ça pour mon vidéo. J'en ai mis, c'est pas. OK. Ça, ici, là, regardez, là, c'est une toile qui est complète. Donc, elle est toute à faire. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminée. Fait que je vais m'en servir pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Vous avez des toiles que vous avez, ce qu'on appelle une pellicule ou un liner. Moi, dans mes vidéos, souvent, je parle d'un liner. Donc, le liner, là, c'est de la pellicule ici qu'il y a sur la colle. Vous voyez, là, il y a une pellicule blanche. Souvent, les diamond paintings, vous allez voir au travers de la pellicule, c'est des pellicules transparentes. Mais si vous commandez des diamond paintings sur AliExpress, souvent, c'est des pellicules blanches comme ça. Vous ne verrez pas au travers. Il y a certains personnalisés aussi que c'est comme ça. Mais la plupart du temps, ce sont des pellicules transparentes. J'en ai un près de moi, que c'est une pellicule transparente. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Je voulais juste vous montrer la différence entre les deux. Quand il s'agit de toiles complètes, vous avez deux sortes de pellicules. Que ce soit une ou l'autre, ça revient à la même affaire. Ça, c'est un diamond painting au diamant carré. Donc, vous voyez le fond, comment c'est fait. En gros, vous voyez les petits symboles, vous voyez les petits pixels. Donc, c'est vraiment là, j'ai ma légende dans le côté ici de ma toile. Donc, j'ai mes codes qui se retrouvent sur mon diamond painting. Ensuite, j'ai le numéro de DMC à côté. Quand je vous disais que les légendes ne sont pas pareilles, il y en a que vous allez... Celle-là, j'ai numéroté de 1 à 30. Donc, j'ai 30 couleurs dans mon diamond painting. J'ai les symboles à côté, les codes qui vont se retrouver sur le diamond painting. Et puis, j'ai un numéro à côté. Ces numéros-là, c'est le cas de la couleur. Vous ne l'avez pas sur tous les diamond painting. OK? Sur certains, il l'a. C'est merveilleux qu'il l'aille parce qu'exemple que vous manquez d'une certaine couleur. Exemple, je prends une couleur au hasard du 977. Vous en manquez. Il y a tellement de groupes Facebook et tout de gens qui font du diamond painting. C'est facile d'aller passer une annonce sur un des groupes et dire, écoutez, moi, j'aurais besoin de diamants carrés numéro 977. Fait que là, s'il y en a qui en ont, ils vont vous en proposer. D'une compagnie à l'autre, il peut avoir une différence de couleur dans les diamants. Ce n'est pas grave. C'est vous qui va le savoir. Le monde ne le verront pas. Si vous faites votre diamond painting, vous l'accrochez. À moins qu'il y ait un méchant contraste. Mais c'est rare. Souvent, il va y avoir à peine une petite différence. Si vous mettez votre restant de perles, puis exemple, les couleurs, la même couleur que la personne va vous envoyer, vous les mélangez dans le même plateau, vous allez voir une petite nuance entre les deux. Mais c'est très, très, très léger. Ça ne paraît pas du tout quand vous les placez. On ne pourrait pas penser ça. Donc, ça, c'est vraiment des diamants carrés. Je vous montre ce que ça a l'air avec des diamants ronds. Le fond n'est pas tout à fait pareil. Donc là, où est-ce qu'on pourrait bien voir? Je me sers d'Alice. Je n'ai pas terminé Alice, justement. Je vous montre ici, exemple. Voyez-vous comment c'est fait dans le fond? Donc, celles-là, ici, ce sont avec des diamants carrés. Vous pouvez voir, je l'ai commencé, la toile, mais elle n'est pas toute terminée. Je l'ai séparée, moi. C'était une pellicule de plastique. J'ai posé du tape dessus et puis j'ai séparé ma toile. J'ai commencé un peu partout sur ma toile, mais ça, ce sont des diamants ronds. Donc, vous pouvez voir, des diamants ronds, il y a un espace un peu entre tous les diamants. C'est ce que je qualifie de niveau de facilité, vraiment de base, des diamants ronds. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, vous avez une pixel d'image qui est carrée, puis vous insérez un diamant rond à l'intérieur dans le milieu. Ça fait que ça, pour commencer, c'est merveilleux, c'est facile. Vous ne pouvez pas arriver et dire, mon Dieu, je ne suis pas capable, ça ne se peut pas. Puis, vous ne pouvez pas manquer l'image ou quoi que ce soit. L'image, dans le fond, vous suivez le schéma, la légende à côté. Puis, vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui bâtissez toute l'image au complet. Vous avez des symboles à respecter, comme la peinture à numéros. Vous allez avec les numéros et puis, tu sais, vous allez mettre la couleur. C'est vraiment sur le même principe, mais c'est avec des perles. Donc là, ici, j'ai une toile. Ce sont des diamants carrés et fait au complet. Moi, je vais vous montrer la différence de résultat. Un coup, c'est terminé. Un diamant rond et puis un diamant carré. Ça, c'est un diamant rond. Les deux toiles sont exactement de la même grandeur. C'est des 30 par 30. C'est des petites toiles qui sont parfaites pour quelqu'un qui veut débuter le diamond painting. Cette toile-là, ici, qui est en diamant rond, regardez. Je vous le montre de près ce que ça a l'air. Donc, les diamants, il y a des petits espaces entre. Quand on le recule et qu'on le regarde au complet, on ne le voit pas. Ça ne paraît pas. Sauf que quand on est un petit peu plus près, on le voit. C'est des diamants rond parce qu'on voit un peu le fond de la toile au travers. Tandis que des diamants carrés, ils sont tous collés les uns sur les autres. Ça fait quelque chose qui est plus uniforme. On ne voit pas le fond de la toile. Donc, c'est vraiment différent. C'est selon vos goûts. Les diamants carrés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Parce que c'est tout simplement le fait que ça prend un peu plus d'attention. Il faut vraiment coller les diamants un sur l'autre. Tandis que l'autre, on s'enligne dans le milieu puis on le pose. C'est tout. C'est plus, je dirais, en termes de longueur. Écoutez, moi, j'ai un top. Je prends toujours, je chronomètre mes diamond bending. Et oui, je veux savoir toujours combien de temps que ça me prend. Mais là, regardez aujourd'hui, ça va m'être utile dans la vidéo. Un 30 par 30 en diamants ronds m'a pris 7 heures à faire. Un 30 par 30 en diamants carrés m'a pris 11 heures et quart. 11 heures 15 de temps là-dessus, c'est exactement la même grandeur. Il y a un fait aussi qu'il ne faut pas oublier. Le hibou ici, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Il y a eu beaucoup de changements de couleurs au cours. Entre-temps, je n'avais pas des grandes zones de même couleur. Contrairement à celui-là ici que j'avais énormément de blanc. Quand on a énormément de blanc, ça va quand même vite. On sort la même couleur puis on peut y enclencher beaucoup. Donc ça, ça m'a aidé à ce que ça ne soit pas long à faire. C'est pour ça qu'il y a quand même une bonne différence. Mais faire des diamants carrés, c'est plus long que faire une toile avec des diamants qui sont ronds. Donc sur ce, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de c'est quoi le diamond painting. Je pense que vous avez une très très bonne idée. Maintenant, que si j'ai suscité votre attention, puis vous vous dites, OK, oh my god, ça c'est pour moi, ça m'intéresse. Je vais vous montrer une mallette que moi je conseille à tous ceux qui veulent débuter le diamond painting. Ceux qui veulent se partir puis dire, OK, regarde, moi je vais avoir du matériel, je vais avoir quelque chose de pas pire. C'est une petite mallette comme ça ici. OK? C'est une mallette qui est carrée avec un zip. C'est des kits qui se vendent, moi j'ai acheté le kit sur Amazon. Donc, à l'intérieur, vous avez full le stock ici dans la petite pochette. Vous avez des petits pots dans le bas. Donc c'est une mallette, celle-là elle a 60 petits pots. Mais c'est pas des petits pots, il y en a qui sont des mallettes avec des petits, qui sont moitié à peu près de ça. Celle-là, c'est des mallettes avec des grands pots à l'intérieur. Donc ces grands pots-là, c'est merveilleux. OK? Ça se présente comme ça. Fait qu'exemple que vous voudriez organiser votre diamond painting, là, bien vous avez 60 pots, vous pouvez avoir jusqu'à 60 couleurs dans votre diamond painting. Si vous avez un diamond painting qui a plus que 60 couleurs, en sérieux, envoyez-moi une photo, mon adresse mail est sous la description de la vidéo. Si ça vous prend deux mallettes organisées, je veux voir ça, j'ai jamais vu ça. Donc, ça vous dit qu'avec une mallette, vous êtes en business. Pourquoi cette mallette-là? Parce qu'il y a tout à l'intérieur, OK? Le petit toolkit de base, là, vous allez voir, là, quand vous commencez, ça va très bien. Mais vous allez vite vous tenner de la cire. Il y en a énormément. Je vous dirais, 9 personnes sur 10 ne sont plus capables. Ça, c'est comme, enlève-moi ça de la vue, OK? C'est mon oeuf de cire, là, ça ne colle pas. On est tout le temps rendu dedans. D'où le pourquoi il y a l'existence des cires artisanales. J'en fais des cires sur ma boutique. Il y a, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui font des cires aussi. Ça, ça peut être une très, très belle option à envisager si vous n'êtes plus capable de la cire rose. Mais pour commencer, commencez avec ça. Vous allez voir, vous allez vous, pour vous habituer, pour vous adapter au diamond painting, par commencer, commencez avec la cire rose. Si vous vous dites, oh mon Dieu, moi, ça ne va vraiment pas bien, là, puis il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution. Donc, si ça, ça ne va pas bien, puis que ça ne vous convient pas, le petit carré de cire, il y a les cires artisanales aussi qui sont très, très, très bien. Ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Je reviens à ma mallette ici. Donc là, pourquoi ça? Parce que c'est complet. Vous ne pouvez pas vous dire, oh mon Dieu, j'aurais besoin de telle ou telle affaire. Vous avez tout là-dedans. Vous avez de quoi pour vous organiser, que ce soit une petite toile ou une grande toile. Vous avez 60 contenants. Ensuite, j'ai ici une petite pochette, là, avec un zip, que je peux serrer des trucs dedans. Ça varie, là, d'un à l'autre. Ce n'est pas tout le temps la même affaire, mais je pourrais serrer, là, des outils que j'aurais ou des choses comme ça, tu sais, plateau et tout, au stylet. Bon, il y a des étiquettes pour que vous puissiez mettre sur vos pots identifiés. Exemple que je prends, là, bon, le diamond painting ici, là, que j'aurais voulu l'organiser. Bon, bien, j'ai 20 couleurs. Bon, bien, la première couleur, c'est des M. Fait que j'aurais pu mettre une étiquette sur mon pot, puis marquer un M sur mon pot. Fait que dans ce pot-là, c'est les M. Toutes les M que je retrouve sur mon diamond painting, c'est cette couleur-là. Vous savez, vous comprenez le principe. Donc, vous avez des étiquettes. Vous avez même, si vous voulez, des étiquettes numérotées. C'est votre diamond painting, exemple, que c'est des numéros de 1 à 30, puis que vous avez le symbole à côté. Si vous voulez marcher avec les numéros, vous pouvez aussi. Moi, je ne fais jamais ça parce qu'à chaque fois que, dans le fond, c'est un peu un truc, là. La légende, là, n'écrivez pas le numéro, là. Mettons que vous avez 30 couleurs, ne mettez pas des numéros de 1 à 30. Ça ne sert pas à grand-chose parce que quand vous arrivez et que vous regardez sur votre toile, là, qu'est-ce que vous voyez sur votre toile, c'est le symbole. Ce que vous devez savoir, vous autres, là, c'est ce symbole-là, c'est quelle couleur, ce symbole-là. Fait que sur vos pots, là, mettez-les, vos symboles. Et c'est quoi? Fait qu'après ça, là, quand vous cherchez la couleur, là, bien, vous savez c'est quel symbole. Parce que là, sinon, exemple que je ne sais pas, moi, c'est les W, tiens. Donc là, je vais faire les W. Il faut que vous alliez voir dans votre légende. Bon, les W, c'est la huitième couleur. Là, après ça, vous en allez dans votre organisateur. Vous prenez le pot qui est numéro 8. T'sais, mettez-vous du support visuel. Vous êtes venu d'en écrire plus que pas assez sur votre pot. Donc, vous avez ça ici. Puis dedans, là, vous avez du stock au fond. OK? Vous avez des petits plateaux de rechange. Exemple que vous voulez y aller, là, vous avez une bonne zone, là, puis vous avez des A, puis des 8 dedans. Bien, vous pouvez mettre vos A dans un plateau, puis les 8 dans l'autre. Vous pouvez travailler à deux couleurs, s'il y a de quoi. Ça, il y en a qui travaillent à plusieurs couleurs aussi. Fait que vous en avez d'autres. Vous avez des petits sachets refermables aussi. De deux grandeurs différentes. Ça, c'est merveilleux. Si vous avez, là, des fois, vous commandez une toile, là, il y a full de noir ou il y a full de blanc. Des plus grands sachets, au lieu d'en prendre 10, bien, t'sais, ça vous en prend juste deux. Ensuite, vous avez une tonne de crayons, roulettes, etc., qui sont quand même différents du petit kit de départ, là. Oui, c'est des petits stylets roses, là. Bon, je vous montre ça vite, vite, là. Il y en a plusieurs, là. Vous avez des embouts, là, multiples, OK? Un embout multiple, là, dans le fond, quand vous avez un stylet, là, vous pouvez recevoir ça aussi dans votre kit de départ, OK? Là, je suis en train de faire tomber ma caméra. Bon, l'embout multiple, là, c'est ici à l'autre bout. Ça, c'est un embout simple. Vous pouvez mettre un diamant à la fois. L'embout multiple, c'est sur le même principe. Vous mettez de la cire, vous piquez dans votre carré de cire. Et puis, là, celui-là, il y en a trois. Donc, je peux travailler avec trois diamants à la fois. Pour les diamants carrés, je vais vous conseiller, si vous commencez, d'y aller avec vraiment l'embout simple. Allez-y, un à la fois avant d'utiliser l'embout multiple. Commencez à faire votre adaptation, tu sais, je veux dire, pratiquez-vous avec un embout simple. Après ça, vous tomberez aux autres outils pour aller plus vite, OK? Ça, c'est comme pas vraiment pour débutants, mais vous allez voir, vous allez vite tomber à ce niveau-là, là. Vous allez vite vouloir les essayer. Ce qui est bien aussi, bon, il y a la fameuse roue, il y a de quoi, là, pour reposer un peu les doigts. Parce que, là, le petit stylet rose, vous allez voir à long terme, là, à un moment donné, là, moi, de la façon que j'écris, comment que je me place avec mon stylet, comment je vais placer mes diamants, mon stylet, le regarder mon doigt ici, là. Voyez-vous, là, le point d'appui, là, ici, là, sur le côté, là, de mon majeur, là, ça me fait mal assez rapidement. Fait qu'avec des petits embouts comme ça, justement, là, ça peut paraître niaiseux, là, mais ça fait toute une différence. Vous allez voir, là, parce que quand ça fait deux heures que vous l'avez dans les mains, le petit stylet rose, là, vous allez fatiguer un moment donné. Ensuite, vous avez une petite pince de métal à l'intérieur qui peut être très pratique pour des diamants spéciaux. Parce que des diamants spéciaux, c'est pas que des petites perles rondes. Des fois, il y en a des plus grosses. Des fois, c'est des perles losanges. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de diamants spéciaux. Puis, des fois, ça s'attrape moins bien avec le crayon. Fait que de prendre une petite pince à épiler ou une petite pince comme ça, ça peut être très, 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 très bien. Donc, c'est vraiment, là, c'est sur le même principe qu'une petite pince à épiler. Là, je vais juste remettre un peu des trucs dedans, là. Il y a une petite pince noire aussi. Ça, c'est une pince en plastique. Moi, je trouve que ça va mal. Je me sers vraiment pas de ça, là. J'aime beaucoup mieux une pince en métal, là, comme ça. Une petite pince noire, là, si vous avez quelque chose à vous acheter d'autre aussi, là. Ça, là, c'est merveilleux. Mais vous pouvez vous dépanner aussi avec une pince à épiler, là, si jamais il y a quoi que ce soit, là, que vous êtes mal pris. Ensuite, vous avez des petites cuillères. Les petites cuillères, pourquoi? C'est pour aller chercher dans vos petits pots. Exemple que le petit pot, là, il y en a quand même, tu sais, beaucoup. Vous voulez juste en sortir une petite quantité dans le plateau. Mais là, vous prenez votre petite cuillère, tu sais. Vous allez en chercher. Mais là, voyez-vous, elle rentre même pas dedans, tu sais. Ou vous en mettez dedans si vous voulez juste en mettre une petite quantité. Mais moi, je me sers pas vraiment de la petite cuillère. À part si j'ai un sac, mettons, là, un petit sac Ziploc, là, avec beaucoup de diamants. Bien là, je peux aller en chercher une cuillère dedans puis en mettre. Mais tu sais, c'est quand même rare que je vais me servir d'une cuillère, là, pour les diamants. Mais vous en avez, si vous en avez besoin. C'est toutes des choses que moi, j'ai découvert, des outils par après, puis que j'ai toutes achetées à part. Là, sérieux, vous aurez pas à faire 50 millions d'achats. Vous allez avoir un problème, vous allez fouiller dans votre trousse, puis vous allez le résoudre, le problème. Vous avez encore, c'est ça, le petit plateau vert qui va là. Bon, vous avez de la cire supplémentaire. Écoutez, je sais pas combien qu'il y a de carreaux, là, mais il y en a quand même beaucoup, là. Il y en a qui peuvent faire 5 diamond paintings avec un carré de cire, OK? Fait que là, vous en avez comme 2 rangées d'épais. 2, 3, 4, 5, 10. Vous avez 20 carreaux de cire. Fait que vous en avez quand même pour un bon bout. Cette roulette de tape-là, ici, va vous servir, c'est du tape double face qui colle des deux côtés. Il va vous servir pour la roue. Ça, là, je vous explique même pas ça. Vous débutez le diamond painting, regardez, mettez ça de côté, OK? Même moi, j'ai encore de la misère avec. Vous avez un méga gros plateau avec un bec verseur. C'est merveilleux, le bec verseur. Quand vous arrivez, justement, puis qu'il vous reste de la couleur dedans, vous vous enlignez dans votre peau et puis vous versez. Tandis que le petit plateau vert, il n'y a rien pour verser. Allo, les dégâts! Pour vrai, là, il faut faire attention au début. Ça, avec un embeau verseur, c'est merveilleux. Donc, vous en avez un. Puis, grand comme ça aussi, là, c'est super. Fait que vous avez ça d'inclut dans le kit. Je vois, dans le fond, il y a encore des petites étiquettes autocollantes, là, blanches, là, pour mettre sur les pots. Vous avez vraiment beaucoup d'étiquettes. Puis, vous avez des petits rangements comme ça, ici, que je vais vous montrer. Là, j'en ai deux. C'est un peu sur le même principe que mes petits organisateurs que je vous ai montrés, là, tout à l'heure. Dans le fond, vous levez, là, les côtés comme ça, tout simplement. Et puis, vous pouvez mettre, là, des perles à l'intérieur. C'est pas très gros, mais c'est pas grave. Ça peut dépanner, là. Exemple, là, que vous avez des grosses quantités. Vous voulez juste faire un petit bout, ou je sais pas, au moins, au lieu de tout traîner la valisette. Vous vous installez ce divan dans le salon, puis vous écoutez la TV, puis juste avoir de pas de pas gros, avoir quelques petites couleurs. Ça, ça peut être pratique, en tout cas. Moi, j'ai pas encore testé, ceux-là, là. Mais pour mes toiles partielles, ça va être merveilleux, parce que j'ai pas énormément de diamants dans une toile partielle, premièrement. Puis, prendre une mallette, là, pour juste organiser une petite toile, là. Fait que ça, ça peut faire la job. Fait que là, là, écoutez, vous avez du stock en masse avec cette mallette-là, là. Si vous souhaitez débuter le diamond painting, faire l'achat d'une première toile, moi, je vous conseille de vous orienter, vraiment, avec une mallette, là, pour commencer. J'ai testé beaucoup d'organisateurs, les organisateurs avec des, comme des petites boîtes à tic-tac. J'en ai tellement essayé. Mon préféré reste la mallette. Et c'est pour ça que je vous propose cette mallette-là, qui est déjà, comme, toute équipée. Fait que c'est pour ça que je vous mets le lien, là. Je vous le répète encore, le lien est dans la description de la vidéo, là. Sous la vidéo, il y a une petite flèche. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous allez voir, là, le lien Amazon, là, pour vous procurer la fameuse mallette. Ça fait plusieurs personnes qui veulent commencer le diamond painting, qui m'écrivent comme référence. Je leur ai tout suggéré, cette mallette-là. Et puis, à tout coup, ils l'ont achetée. Puis, ils m'ont remercié. Ils ont dit, merci, Marilyn. Écoute, c'est parfait. C'est vraiment le meilleur kit pour commencer avec votre première toile. Rendu là, ça va être une question de préférence. Si vous préférez les diamants ronds ou les diamants carrés, c'est vraiment selon vos goûts à vous. Choisissez-vous une image qui vous fait plaisir. Si vous voulez, vous en allez direct aux diamants ronds ou au carré. Vous n'avez pas besoin de commencer nécessairement par le cristal. Moi, je dis ça, c'est que si vous avez un doute, exemple, ou si vous achetez ça à quelqu'un pour un cadeau et que vous n'êtes pas sûr que la personne va aimer ça, achetez une toile partielle avec des diamants cristaux. Ce n'est pas trop long à faire. La personne va le savoir si elle aime ça ou si elle n'aime pas ça. Si elle n'aime pas ça et que vous achetez une méga grosse toile, écoutez, ça va être long, longtemps. Puis, ça a de quoi écoeurer quelqu'un. Puis, tu sais, ce n'est pas le fun de faire un loisir ou un passe-temps quand on n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, si vous n'êtes pas sûr que vous avez des doutes, testez-le avec quelque chose de petit. Mais, je suis certaine que vous allez tomber accro comme nous tous et toutes. Écoutez, il y a tellement de gens. C'est un loisir qui devient de plus en plus populaire. C'est tellement le fun. C'est tellement relaxant, le diamond painting. Sérieusement, on décroche. C'est dur à expliquer, la sensation qu'on a. Mais, sérieusement, j'ai toujours été le genre de personne à avoir de la difficulté à me trouver des passe-temps ou quelque chose comme ça. Je décroche de tout. Je commence de quoi. Je ne le finis pas parce que ça me tente. Je n'aime pas ça. Puis, le diamond painting, j'adore. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis, je pense que je ne connais pas grand monde autour de moi qui ont essayé puis qui ont dit, ah non, ça, ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas ça. Je n'en ai pas entendu, en tout cas, à date. Et puis, j'ai même réussi à convaincre ma mère qui était certaine de ne pas aimer ça. Je lui ai donné une toile puis elle va la faire. Donc, si j'ai réussi à convaincre ma mère, écoutez, je vais tout vous convaincre. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que cette vidéo-là va avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles que je n'ai pas répondu ou quelque chose que vous avez accroché dans la vidéo, ne gênez-vous pas. Laissez un commentaire sous la vidéo. Il va me faire plaisir de vous aider. Puis, si jamais votre question est vraiment, tu sais, une très bonne question et tout, ça se peut que je vous sorte une petite vidéo aussi pour l'expliquer. Surveillez ça dans les prochains jours. Il va y avoir plusieurs petites vidéos comme ça pour expliquer. J'ai des questions qui sont très, très, très récurrentes ces derniers temps. Beaucoup de personnes qui me posent des questions spécifiques, par exemple. C'est ça, justement, c'est quoi le diamond painting? Il y en a qui m'ont dit, OK, mais pourquoi tu as de la cire? C'est quoi ce corps est-là? Pourquoi il faut que tu mets de la cire sur ton crayon? Pourquoi ça te prend un crayon? C'est toutes des choses auxquelles, quand vous ne connaissez rien du tout là-dedans, vous ne savez pas du tout c'est quoi le diamond painting. Mais ce vidéo-là, je pense qu'il a été fait pour vous. J'espère, en tout cas, que ça vous a donné de goût peut-être, que vous êtes curieux, curieuse. Vous allez aller voir pour vous en procurer. Il y a tellement de sites de diamond painting. Pour commencer, si vous êtes membre Amazon, ça peut être quelque chose de bien. Allez vous acheter quelque chose de pas trop long, pas trop pire sur Amazon. Moi, je n'en commande plus sur Amazon parce que je les trouve chers. Mais quelqu'un qui veut juste en acheter un pour l'essayer, écoutez, c'est livré quand même rapidement. Donc, ça peut être très bien. Il y a aussi Hobby Depot, qui est une compagnie québécoise aussi, qui fait des diamond painting, qui est très, très bien. Le seul X, ce sont des diamants carrés. Mais ce n'est pas grave. Les diamants de Hobby Depot sont tellement bien taillés, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver, des diamants mal taillés. Mais les diamants de Hobby Depot sont tellement bien taillés que ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ça se fait très bien. Ils se travaillent super bien, les diamants carrés. Donc, c'est pour ça aussi que si jamais ça, ça vous intéresse, c'est Québécois, l'expédition est quand même rapide aussi. Vous allez attendre beaucoup moins longtemps. Donc, ça peut être quelque chose aussi à envisager. Si jamais vous voulez vous lancer dans le diamond painting, ils ont des super de beaux modèles. Donc, je vais mettre aussi dans la description, en bas, le lien vers Hobby Depot, si vous voulez aller voir des diamond painting. Sinon, j'ai des partenariats avec beaucoup de compagnies. Je vous en réfère souvent. Juste à aller fouiller dans les vidéos que j'ai mis en ligne sur la chaîne. Et puis, vous allez en trouver plein. J'ai beaucoup de partenariats. Il y a beaucoup de sites. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui va être simple, Hobby Depot, les diamants sont déjà dans des sachets refermants. C'est déjà, je veux dire, vous n'aurez pas besoin nécessairement de matériel supplémentaire. Si vous voulez commencer et essayer ça, moi, si vous n'avez pas peur, si je ne vous ai pas fait peur avec les diamants carrés, allez essayer. Allez vers Hobby Depot parce que c'est rapide. C'est vraiment, c'est complet parce que vous avez votre kit en partant. Vous avez vos numéros de DMC aussi. Vous avez les petits sachets qui sont numérotés. Je veux dire, ça ne vous prendra pas de stock supplémentaire. À moins que vous voulez vous procurer la valise, dire moi, c'est sûr que je vais aimer ça. Fait que, tu sais, vous achetez une toile, vous procurez le kit de valise. Écoutez, vous êtes en business pour un bout. Puis, je suis sûre et certaine que vous allez adorer le diamond painting. C'est officiel. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de la question. Puis, je ne veux pas trop dire d'autres choses autour parce que là, j'ai plein de petites capsules justement à vous faire. Il va y avoir une liste de lecture sur la chaîne aussi, avant que j'oublie de le dire. Il y a une liste de lecture, je vais l'appeler capsule ou capsule référence. Je vais voir, je pense que ça va être peut-être ou référence, diamond painting référence. Vous allez voir, il va y avoir le mot référence dans ma liste, dans les listes de lecture. Donc, ces vidéos-là vont être pour, justement, si vous avez des questions, ça va être les vidéos qui vont avoir des conseils, des trucs. Comme là, la vidéo débutant. Tu sais, je veux dire là, tout ce que, si vous êtes embêté, ça va être comme vraiment une place où aller vous référer ou que vous allez pouvoir aller trouver réponse à votre question finalement. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez d'autres questions que quoi que ce soit, écrivez-moi là en commentaire. Il va me faire plaisir de vous aider. Si justement, c'est quelque chose vraiment, une question vraiment précise ou quelque chose que, tu sais, je me dis, oh non, je ne peux pas répondre ça juste par écrit. Mais écoutez, il n'y a sûrement pas juste vous. Ne soyez pas gênés de poser une question. Il y a plein de gens qui ont des questions. Il n'y a aucune question qui est plus intelligente qu'un autre. Il n'y a aucune question qui est plus niaiseuse qu'un autre. Tout le monde a des questions. Écoutez, ne vous gênez pas des écrits. Il n'y a personne ici qui va rire de vous. Puis, s'il y a quelqu'un qui s'en va écrire quelque chose dans le commentaire, regarde, c'est ça, je vais m'en occuper. Donc, ne vous gênez pas du tout. Toutes les questions sont bonnes à être posées. Puis justement, si j'ai un paquet de questions, je vais refaire une autre vidéo et je vais tout répondre à vos questions. Vraiment, s'il y a la moindre chose, vous avez la moindre interrogation, ne vous gênez pas. Écrivez-moi. Si vous êtes gêné et que vous ne voulez pas écrire en public en dessous de la vidéo ou que vous ne pouvez pas commenter, ça arrive des fois qu'il y en a qui ne sont pas capables de commenter, pour X raisons, vous avez toujours mon adresse mail sous chacune des vidéos de ma chaîne. Écrivez-moi un mail, ça va me faire plaisir de vous aider. Écoutez, je suis là pour ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis surveillez ça dans les prochains jours. Ça va avoir toutes sortes de petites capsules comme ça. Donc, on se dit à demain, à demain tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada